Avec aujourd'hui presque 1 million de téléchargements, le compte personnel de formation, ça vous dit quelque chose ? Bonjour, c'est Stéphane et aujourd'hui on va parler financement. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de parler de ce sujet en vidéo. Depuis novembre dernier s'est lancée la nouvelle application CPF et j'aimerais vous révéler quelques chiffres en plus des explications. Alors le CPF, qu'est-ce que c'est ? D'où ça sort ? C'est destiné à qui ? Le compte personnel de formation permet à toute personne dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la date à laquelle elle fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite, d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la définition du ministère du travail. Je vous laisse tous les liens en description si vous voulez en savoir plus. Autrement dit, le CPF c'est un dispositif qui permet le financement de formation en continu, crédité en euros sur votre compte et sa gestion est confiée à la caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui il concerne 30 millions d'actifs mais seulement la moitié en non connaissance. Cependant, selon une étude de Centre Info, 85% des français ont déjà entendu parler du CPF. Avant de vous expliquer comment en profiter, il est important de rappeler d'où vient ce fameux CPF. Entré en vigueur le 1er janvier 2015, il s'est substitué au DIF droit individuel à formation qui était et qui est toujours pour certains cas le droit à la formation professionnelle dans la fonction publique. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le DIF, je vous laisse quelques liens en description. Les heures de formation restantes et non consommées via le DIF sont transférables sur le CPF mais uniquement jusqu'au 31 décembre 2020 et ça via le site moncompteformation.goo.fr. Je vous laisse le lien en description bien évidemment. Cependant, cette opération nécessite une attestation remise par l'employeur au salarié et les heures restantes seront converties en euros. Oui, c'est un des grands changements que propose le CPF. Aujourd'hui, ce n'est plus des heures de formation mais des euros. Ça vous permet de comprendre plus rapidement quelle formation vous est accessible et à quel prix. Un génial, non ? Alors là, vous vous dites peut-être, c'est génial, est-ce que moi j'ai accès au CPF ? Alors oui, si tu es salarié du secteur privé ou agricole et que tu as au moins 16 ans, alors là, c'est tout bon pour toi. Et si tu as 15 ans, c'est aussi possible à condition d'avoir eu une dérogation dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage. Bien évidemment, si tu es en recherche d'emploi inscrit ou non à Pôle emploi ou en contrat de sécurisation professionnelle, tu as aussi le droit à ce CPF. Je vous mets en description plusieurs liens, encore une fois, pour que vous puissiez comprendre en détail, notamment comment est alimenté votre compte CPF. Je vous laisse parcourir tous les liens, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Il y a de nombreuses formations accessibles en centre et à distance sur divers domaines. Donc, je vous invite à aller visiter le site moncompteformation.gouv.fr en description pour aller trouver votre formation, celle qui vous plaît le plus. Oui, c'est possible de se former à Excel, d'apprendre l'anglais ou encore de passer le permis de conduire. Rendez-vous sur le site et recherchez si cette formation est accessible dans votre région ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 sessions de formation, dont 40 000 qui ont déjà débuté et 10 000 qui sont finis. En plus de ça, plus de 10 000 prestataires sont référencés comme organismes de formation certifiés. Mais le nombre le plus important, c'est 3 400, car c'est le nombre de formations certifiantes. C'est-à-dire les formations qui donnent lieu à l'obtention d'une certification professionnelle venant valider vos compétences acquises tout au long du parcours. Il existe 3 catégories de formations certifiantes. Les diplômes délivrés par l'État, les titres professionnels enregistrés au RNCP et les certificats de qualification professionnelle, CQP, créés et délivrés par les branches professionnelles. Encore une fois, plus d'informations en description. Et si vous voulez encore plus de détails, n'hésitez pas à aller checker notre article de blog sur notre site web, cogitostratégie.fr. Nous, chez Cogitostratégie, nous sommes certifiés organismes de formation professionnelle et les formations certifiantes, ça arrive très prochainement. Cette vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de synthétiser au maximum et ne garder que les informations essentielles pour pas que cette vidéo devienne beaucoup trop longue. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller checker les liens en description pour aller approfondir un peu plus en détail ce qu'est le CPF, qui a le droit et quelles formations sont disponibles. Partagez cette vidéo aux personnes susceptibles d'être intéressées par le CPF. Oui, car l'objectif, c'est quand même de permettre au maximum de personnes de profiter de leur argent, notamment dans un contexte économique un peu compliqué pour les salariés. Et je ne vous parle même pas de la réforme des retraites. Encouragez-nous en nous laissant un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et d'activer la petite cloche. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, si vous souhaitez vous aussi devenir organisme de formation ou tout simplement vous former à la création ou la reprise d'entreprise, chez Cogito Stratégie, on peut le faire avec vous et pour vous. Tout simplement, envoyez-nous un mail sur l'adresse qui s'affiche dans la description ou allez tout simplement nous dire en commentaire que vous voulez devenir organisme ou que vous voulez vous former. Et sur ce, ciao !